Bon, on va entendre notre Marjolaine qui interagit à côté, mais c'est bien. Bonjour Madame Lab. Bonjour. Je vous appelle Madame Lab ? Oui. Ok. Donc moi c'est Christine, on se connaît quand même un petit peu. Oui. Aujourd'hui, je viens parce que vous avez accepté que je vous fasse une petite interview. Oui. En collaboration avec Marjolaine, votre auxiliaire de vie ici présente. Je vous laisse vous présenter. Alors bonjour, je suis Ioana Lab, j'ai 36 ans. Et ça fait depuis 2012 que je suis chez AVEI. Ça fait depuis 2017 que Marjolaine travaille avec moi. Et quelles sont mes demandes ? Oui, voilà. Qu'est-ce que vous lui demandez ? Quels sont vos besoins ? Alors j'ai besoin d'accompagnement, par exemple, de la sortie dans le sud. Enfin le shopping, toutes les deux. C'est bien ça. Une fois par mois. Et ça me fait plaisir de sortir une fois par mois comme ça. Et j'attends que ma compagne au mieux, en fait, que dans la prise de décision, par exemple, pour les papiers, etc. D'accord. C'est compliqué pour vous ça ? Les papiers, oui, c'est compliqué pour moi. D'accord. Donc Marjolaine, elle m'aide bien par rapport à ça. Donc ça, vous faites vraiment confiance à Marjolaine pour les papiers. C'est la seule qui s'en occupe. Oui, avec l'assistance sociale du CP aussi. D'accord. Oui, oui, vous êtes bien accompagnée. D'accord. Et avec les autres salariés, vous avez aussi d'autres actes essentiels, comme la toilette ? La toilette, c'est chaque personne, elle vient pour me lever et elle fait ma douche. Elle me prend la douche tous les matins et elle m'aide à m'habiller. Et après, elle m'aide à faire le petit déjeuner le matin. Le café avec le sucre, la madeleine. La madeleine ! Gourmande. Non. Non. Mais il faut manger. Oui, voilà. Je me force un peu, disons. Donc vous travaillez beaucoup sur les repas ? Sur les repas, je fais des brèves à domicile. D'accord. Des brèves de clerc, enfin, mon brèves de clerc. Et j'ai une liste que je fais, une liste d'ingrédients à acheter. Que vous avez travaillé avec les salariés pour préparer vos repas ou c'est vous qui décidez ? Non, c'est les auxiliaires de riz qui font la cuisine, en fait. D'accord. Et donc, moi, toute seule, je n'arriverai pas à faire la cuisine, en fait. Et le choix des ingrédients ? C'est moi qui l'ai. C'est vous qui choisissez ? Oui, c'est moi qui choisissez tout. Et... Donc elles reviennent le midi ? Elles reviennent le matin, une fois le matin, pour la douche et la toilette. Le midi pour le repas du midi, avec le café après. Et le soir, pour le repas du soir, en fait. Et le coucher ? Et le coucher, voilà. D'accord. Donc, voilà. Elles m'aident beaucoup, heureusement qu'elles sont là, parce que, franchement, c'est... Avant, j'avais, 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 j'allais, j'allais, quand je arrivais à Montélimar, j'étais pas bien. J'ai fait une grosse, grosse dépression. Oui. Et du coup, je suis allée en hospitalisation, je m'apprends en hospitalisation, de 2011 jusqu'à 2012. Et après, j'ai trouvé cet appartement, avec l'aide de mon frère, et mon frère, il m'a arrêtée chez lui, parce que j'étais dépressée, donc il m'a arrêtée chez lui pendant un an. Et après, un an après, j'ai demandé à mon frère, je vais prendre mon indépendance, je vais prendre mon appart. Ah, ça c'est chouette. Oui, c'est chouette, ouais. C'est un grand pas dans la vie, l'autonomie. Oui. Parce que là, il y avait de la prise de décision, du coup. Oui, c'est bien. Mon frère, il m'a aidée pour l'aménagement et tout. Et après, j'ai eu le scooter. Ah oui. Il y a 30 ans. Petit scooter électrique. Oui. D'accord. C'est un truc qui fait 8 km heure. 8 km heure, ah oui, quand même. C'est une grosse foulée, en fait. Marcher vite. Voilà, oui. Marjolaine, elle arrive à suivre ? Oui, elle arrive à suivre, sauf qu'en dernier fois, j'ai fait une prise à un poste. Ah. J'arrive pas toujours à suivre, des fois, je suis un peu à la traîne. D'accord. J'allais pas trop la faire courir non plus. Vous allez nous l'épuiser. Oui. Et après, oui. Vous avez besoin d'une poste, vous me dites. Je veux une poste. Un peu d'humour, bien sûr. Donc, dites-moi. Moi, j'aimerais le prendre à l'action, c'est que je puisse aller à l'action. Ah, à l'action. Ben, tiens, c'est une action, ça. Pour faire les shopping, quoi. Oui. Non, moi, c'est pas possible, mais on sent quand même le bus, le bus PMR. Oui. Un petit bus, un grand van, en fait. Oui, avec un accès, vous pouvez rentrer directement avec le scooter ou le fauteuil dedans. Le fauteuil dedans, on n'a pas de scooter, c'est interdit. Ah, d'accord. Ah, parce qu'elle est où ? Parce que ça, c'est pas adapté. C'est pas adapté. Non. D'accord. Donc, en fauteuil, vous y allez toujours accompagné, vous y allez pas seul. Non, je vais pas juste arriver avec Marjo. On réserve pour y aller une semaine à l'avance. À l'avance. Et après, on va, par exemple, nous allons aux arrêts de Cyprès. C'est là où il y a la stochomanie. Donc, on va à la stochomanie. Ah, oui. Après, on va m'engager nos vêtements, qui est la copie de la stochomanie. Et après, on rentre à 16h avec le PMR. Qui vous attend. Enfin, qui revient vous chercher au même endroit. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon, ben, c'est une belle organisation. Oui. Ça n'a pas été trop dur à mettre en place ? Ben non, c'est facile à faire. Oui. Bon, qui s'en occupe ? C'est vous ? Des fois, je prends un rendez-vous. Des fois, c'est Marjo. D'accord. D'accord. Cool. Donc, tout à l'heure, on en a parlé, mais je sais que vous avez plusieurs salariés qui interviennent. Oui. Et chacune a un petit peu son action préférée avec vous. Oui. Ou du moins que vous, vous préférez cette salariée-là pour faire telle action. Donc, on a bien compris que Marjolaine était très importante. Oui. Pour les sorties, surtout. Et pour les papiers. Oui. Après, vous avez d'autres salariés. Il y en a une que vous préférez peut-être pour la douche ? Ou toutes sont... Ou toutes sont... Je ne sais pas. Toutes, oui. Elles sont bien toutes. Oui. Mais j'aime plus les jeunes, en fait. Pour discuter. Pour discuter, oui. Les vieilles, elles sont périmées. Je parle pour moi. Non, par exemple, Léa ou Noémie ou... Marie. Marie aussi, oui. Déborah aussi. Déborah. Comment elle s'appelle ? Maria des... Almeda. L'autre Maria. Et vieux. Et vieux, oui. D'accord. J'aime beaucoup aussi. D'Almeda aussi. Oui, il y a longtemps qu'elle vient, Maria des Almeda. D'accord. Bon, donc, a priori, tout se passe bien avec tout le monde. Oui, oui. Oui, dans l'ensemble. Est-ce que vous auriez un projet ? Vous partez en vacances ? Ben, au mois de juin, j'entends chez ma soeur. Je suis allée il y a deux semaines chez ma soeur. Ma grande soeur, en fait. D'accord. Elle m'a dit qu'elle veut prendre un mois de juin. On voit que Marjolaine s'occupe bien de vous. Ça sent très bon. Ça sent bon. Ça sent bon. Du coup, vous allez au mois de juin chez votre soeur pendant combien de temps ? Une semaine ? Une semaine, oui. Ah, c'est bien. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres projets ou d'autres choses que vous aimeriez mettre en place en dehors des sorties ? Moi, j'aimerais bien aller à l'activité sport. Ah, alors ça, on va le prévoir avec Marjolaine, notamment, puisque c'est à la zone Fortuno chez l'Orange Bleu. Oui. Donc, je vais vous donner les dates et on va accéder avec Marjolaine quand elle est dispo. Oui, quand elle est dispo. Voilà, c'est un mardi après-midi. Mardi après-midi. Voilà, donc on va le mettre en place dès que c'est possible. C'est une fois par mois, donc ça va nous laisser le temps. On fait une petite pause ? Oui. Donc, voilà, je voulais vous remercier pour votre aide et votre soutien que j'ai besoin tout le temps, tous les jours, parce que sinon, je ne serais pas bien. Et merci à vous, à toutes les intervenantes, les responsables, etc., les secrétaires. Et je vous remercie. Je pleure. C'est nous qui vous remercions de ce beau sourire, ce regard pétillant et de ce que vous avez voulu bien partager avec nous. C'est riche d'échanges et d'émotions surtout. Merci. Merci à vous.